Une blessure encore profonde. Ce jeudi 27 octobre, Agnès Buzyn était invitée dans cet avou pour défendre sa gestion l'épidémie de Covid-19, alors qu'elle était ministre de la Santé. Sur le plateau de l'émission de France 5, elle a notamment évoqué son départ du gouvernement en février 2020 pour remplacer au pied levé Benjamin Griveaux, évincé après la divulgation de vidéos d'ordre privé. Une démission qui lui reste d'ailleurs en travers de la gorge. En effet, les équipes de CETA vous ont diffusé les images de la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et Olivier Véran le 17 février 2020 au ministère de la Santé. Ce jour-là, l'ancienne ministre a donc annoncé, en pleine crise du Covid-19, qu'elle se lançait à la conquête de la mairie de Paris. Mais cette séquence est visiblement toujours difficile à regarder pour Agnès Buzyn, qui n'a pas pu contenir ses larmes lors de la diffusion de celle-ci. Elle a également ajouté que l'affaire Griveaux et ce départ du gouvernement avaient mis un peu, et sa vie en l'air. Agnès Buzyn, je ne peux plus me promener seule mise en examen pour sa gestion des premières semaines de l'épidémie de Covid-19. Agnès Buzyn a également confié que le rendre regret de, est sa vie, si est-il de ne pas avoir géré cette crise. Au départ, l'idée était que je fasse comme Édouard Philippe au Havre et Gérald Darmanin à Tourcoing, qui étaient alors les maires de ces villes, tout en étant membre du gouvernement. L'ancienne ministre a ainsi expliqué avoir demandé à rester au ministère de la Santé si elle se lançait dans la campagne. L'arbitrage n'a visiblement pas été le même pour elle, a-t-elle déploré sur France 5. Et depuis sa défaite cuisante lors de l'élection, Agnès Buzyn se montre beaucoup plus discrète. En septembre dernier, elle a tout de même été nommée conseillère maître à la Cour des comptes. Malgré un poste moins médiatisé, Agnès Buzyn a confié qu'elle était toujours la cible de menaces. J'ai encore reçu avant hier un courrier recommandé d'insultes, de menaces. Je ne peux plus me promener seul dans la rue, a-t-elle affirmé, avant d'ajouter, pour quelqu'un qui a donné sa vie au service public, à l'hôpital public, qui a dédié sa vie à sauver des gens. Bien sûr, si est-il facile de dire après j'avais tout vu. Ce qui est certain, si est-il que j'avais un pressentiment, et tout le monde me disait que j'étais folle, écrit-elle ainsi dans ce journal. Non seulement j'avais vu, mais prévenu mais je n'avais pas l'impression d'être entendu, raconte Agnès Buzyn qui n'arrivait pas à avoir de rendez-vous avec le président de la République, jusqu'à un entretien téléphonique le 8 février. J'ai été, de très loin en Europe, la ministre la plus alerte. Mais tout le monde s'en foutait, assure-t-elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501